... Entouré de son armée, l'imam se rend à la mosquée pour la prière du vendredi. Celui que René Clément saisira en un éclair, Joseph Kessel l'a rencontré. Bien que l'imam Yahya eut dépassé la soixantaine, sa barbe était noire, ses mouvements vifs et impétueux. La fermeté et la bonhomie éclairaient son visage plein. On voit rarement tant de simples franchises et tant de joie de vivre chez les puissants. Ce magnétisme gai expliquait la discipline des tribus peu habituées à l'obéissance et leur amour pour un souverain exigeant. Une des rares images de l'imam Yahya. Ce que fut cette conversation qui dura deux heures et ne se ralentit pas une minute grâce à l'aisance avec laquelle le caddie, ministre des Affaires étrangères, debout à côté de son maître, parlait le français et l'arabe, il ne m'appartient pas de le dire. La confiance, surtout lorsqu'elle touche à des sujets d'ordre international, commande la discrétion. Mais combien fut naïve et grave